et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien on se retrouve pour les vidéos chaque signe donc pour le mois de mars 2024 pour ce mois ci on nous a donné médecine médecine chamanique pour le message énergétique de ton mois l'énergie de ton mois pour les centres énergétiques on nous a donné le vœu des anges pour le court métrage de ton mois donc ça va être dans tous les domaines donc je vais utiliser l'oracle des miroirs et si on a besoin je vais pour l'association enfin pour plus d'informations si on a besoin je vais prendre l'oracle béline et le message de tes guides ce mois ci on nous a donné les cartes de l'enfant intérieur donc donc voilà on va mettre tout ça ici et on y va on va voir par quel signe on va commencer donc belle âme sagittaire c'est ta guidance pour ton mois de mars 2024 et c'est parti donc on va comme tu le sais enfin si tu le sais pas si tu es nouveau nouvelle je mets le minutage de là où commence vraiment la lecture en sachant que pendant le placement il y a toujours des messages d'accord donc tu fais comme tu le sens belle âme et c'est parti pour ton mois de mars 2024 belle âme sagittaire s'il vous plaît la belle âme sagittaire l'énergie principale de son mois et c'est là alors on te dit que tu as les connaissances alors on parle de connaissances de l'expression la connaissances la connaissances tu as la connaissances de l'expression belle âme on parle de personnes qui prennent connaissances de certaines émotions qui peuvent être enfouies d'accord on va voir au niveau de tes centres énergétiques pardonne-moi belle âme j'ai mon petit nicopas dans ma bouche j'aurais pas dû ça a été voilà par habitude allez pour les centres énergétiques on te dit de ne pas écouter les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont juste belle âme belle âme sagittaire pour les centres énergétiques alors Alors, on te dit que tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Tu as un être cher qui est près de toi et qui te pousse à vivre un imaginaire qui l'amène, qui te pousse qu'il, cet être cher, cet être cher te pousse. En fait, il y a des choses, tu crées mentalement en fait et c'est un être cher qui te pousse aujourd'hui à vivre ce que tu es en train de créer. C'est peut-être un être cher qui te souffle des messages également, d'accord ? Donc, ça, je le mets là. On va aller voir pour la Belle-Âme Sagittaire, s'il vous plaît, pour son mois de mars 2024. Donc, dans tous les domaines, on va aller voir, s'il vous plaît, pour la Belle-Âme Sagittaire. On te parle d'un changement. D'un ami, de l'ami, de la fidélité, la loyauté. Et on te parle de contrat également. Un changement, un changement de relation. Ça peut être un changement de relation qui amène à un contrat, une signature, un engagement, d'accord ? Alors, pour la Belle-Âme Sagittaire. Donc, je te les montre, mais au niveau financier. Par contre, mes guides, je ne vais peut-être pas avoir trop de place la maison, le foyer. L'amour. Ta clairvoyance. Ceux qui s'élèvent. Ceux qui te rongent. La surprise, l'inattendu. Ton énergie. Donc, on parle de toi, consultant, consultant, sagittaire. Le professionnel. Ok. On va prendre la carte de l'enfant intérieur. Donc, le message de ton enfant intérieur. Message de tes guides, d'accord ? De ton guide intérieur. Pour la Belle-Âme Sagittaire, s'il vous plaît. Quel est le message ? De l'enfant intérieur. De l'enfant intérieur. La Belle-Âme Sagittaire, s'il vous plaît. De mars 2024. Ok. Et on y va, belle-Àme Sagittaire. Alors, l'énergie de ton moi. L'énergie de ton moi. On te parle d'ancrage. Avec l'ancrage, tu vas, en t'ancrant, tu vas y voir beaucoup plus clair. Tu vas comprendre des choses. Il va y avoir une compréhension, une vision plus claire de ta situation, de ce qui se passe. Tu vas pouvoir démêler une situation. Donc, l'ancrage, d'accord ? L'ancrage est important. Ok. Alors, au niveau financier, il y a un choix à faire. Il y a... Au niveau financier, ça n'évolue pas. D'accord ? Il n'y a pas... Il n'y a pas plus. Bon, il n'y a peut-être pas moins non plus. D'accord ? C'est au même... C'est à niveau. D'accord ? En tout cas, si tu es en dessous de ton... Je suis mouillée. Est-ce que j'avais un chiffon mouillé sur moi pour me rafraîchir tout à l'heure ? Donc, au niveau financier... Ah non ! Va dehors ! Ça y est, ça recommence. Allez ! Donc, au niveau financier, belle âme, il n'y a pas l'évolution, le plus que tu souhaites, en fait. D'accord ? Tu n'as pas l'apaisement, le petit plus, le petit truc qui ferait que... Tu sois plus rassurée. Parce que tu n'as pas fait un choix. Parce qu'il n'y a pas de décision de ta part, en fait. D'accord ? Pour un plus, il te faut prendre une direction. Passer à l'action. Ok. Au niveau du foyer, c'est peut-être parce que, justement, il te faut prendre une décision pour trouver des compromis concernant ton lieu de vie. D'accord ? En lien avec ton lieu de vie, peut-être... Voilà. Le matériel, tout ça. D'accord ? Un lieu de vie qui est relié, du coup, à l'amour, au couple. D'accord ? Donc, trouver des compromis avec une énergie masculine. D'accord ? Ton intuition te pousse à voir plus loin. Ton intuition te parle de l'étranger également. Ton intuition te parle d'échange à l'étranger. Ton intuition te pousse à aller à t'éloigner, à voir ailleurs ou à te positionner, mais ailleurs. Par contre, par rapport à ton intuition, là, cette intuition qui te dit va voir à l'étranger, va voir ailleurs si j'y suis. Non, je ne sais pas. Ton intuition qui te dit allez, cet amour, c'est à l'étranger qui va se construire peut-être. D'accord ? Il y a un amour pour un couple, pour toi et une personne ou pour toi-même. Pour pouvoir trouver une stabilité amoureuse, on te dit peut-être de déménager, de t'éloigner. Par contre, par rapport à la notion d'étranger, ce qui peut bloquer du coup ce que ton intuition te souffle, c'est le trop de monde autour de toi, les personnes qui donnent trop leur avis, trop de personnes donnent leur avis sur ce que ton intuition te souffle en fait. D'accord ? Non, va là-bas. Ok. Du coup, ce qui peut te ronger ce mois-ci, c'est vraiment les avis des autres, les personnes, voilà, des discussions qui sont dans le conflit en fait. C'est un conflit. Ok. Et on te dit que ce qui te ronge, c'est du coup ces personnes qui donnent leur avis et qui te perturbent, toi, qui te, qui, ça joue sur ta santé en fait. D'accord ? Ça joue sur ta santé alors que ton intuition, toi, toi, ton enfant intérieur te dit vas-y, ouvre la porte là. Il y a une surprise, il y a, il y a, il y a, c'est joli là, c'est beau derrière cette porte. Donc, pour pouvoir ouvrir cette porte, c'est à toi de taper du poing sur la table. D'accord ? Et ça t'amène aussi le fait de taper du poing sur la table pour aller vers ce beau pour toi, derrière cette porte-là, c'est beau, d'accord ? Donc, ne te laisse pas perturber par des personnes qui pourraient donner leur avis et qui pourraient t'éloigner de ce que te souffre ton intuition, d'accord ? Donc, tape du poing sur la table face à ces personnes parce que à partir du moment où tu vas taper du poing sur la table, tu vas dire stop et tu vas dire peut-être merde à certaines personnes, ça va te permettre de prendre de la hauteur, d'accord ? De réussir à avoir une vision plus lointaine concernant ton professionnel également, d'accord ? Ah, j'étais le vraiment en une histoire. Maintenant, au niveau du financier, on va aller voir au niveau du foyer, de l'amour, de ton intuition, de ce qui te ronge, cette surprise, cette opportunité que tu as là, le destin en fait, on parle de destin ici, ton énergie et au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour la belle âme sagittaire, donc, tu peux faire pour comprendre. Alors, tu as des choix à faire qui concernent le passé. Ici, au niveau financier, les choses ne bougent pas, n'évoluent pas comme tu le souhaites parce qu'il faut que tu fasses des choix, que tu prennes une direction, que tu te décides en fait, concernant un passé ici, d'accord ? au niveau au niveau du foyer, de la maison, de ta stabilité, on te parle de compromis ici, de compromis avec quelqu'un de... de compromis qui vont t'élever en fait et tu es soutenu pour aller vraiment vers un nouveau départ, une nouvelle page. Alors, en amour, on parle d'un homme de qui tu vas avoir des nouvelles ici. Tu vas avoir des nouvelles, des nouvelles qui vont t'apaiser. Ok. On parle d'échange, de contact, nouvelles, méchanges, méchanges, échanges, contacts, des messages, des visites. Alors, tu as un être cher, belle âme. Je te disais ou pas tout à l'heure, on dirait que j'ai parlé de ça, non ? Je ne sais plus. Ah bah oui, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Et c'est ton intuition. Tes êtres chers, tu crées, il y a l'imagination et le début de la création et c'est un être cher qui te pousse à vraiment créer ce que tu commences à imaginer en fait. D'accord ? Donc ton intuition, tu es guidé, tu as un être cher qui est là, belle âme. Oh là là ! Et il te guide en amour. En tout cas, c'est une personne qui t'a énormément aimée. D'accord ? Et qui te guide peut-être concernant l'amour. Ok ? Le hasard. Tu vois, ce qui te ronge, c'est des personnes, les personnes qui donnent leur avis. C'est les discours. Peut-être t'es fatigué, t'en peux plus, des réunions peut-être. Il y a un tas de monde là. D'accord ? Et on te dit quand même qu'il y a une surprise de la part de la part de la part d'une personne de ce groupe-là. D'accord ? Réussite. Oui, tu as la réussite. Tu réussis à sortir d'un mal-être ici. Tu réussis à retrouver un nouveau peps. D'accord ? Une nouvelle énergie. Et c'est vraiment pour ouvrir cette porte qui t'est destinée. Tu dois l'ouvrir cette porte. D'accord ? Oui, il y a une personne qui a beaucoup d'affection pour toi et qui est là pour t'aider à te libérer, pour t'aider à dépasser les difficultés par rapport à des personnes qui ne sont pas top avec toi. D'accord ? Mais tu as la réussite là-dessus de toute manière. D'accord ? C'est très bien. D'accord ? Alors, on te dit, toi, tu vas devoir taper du point sur la table. T'imposer. D'accord ? Pour... Pour toi, en fait, faire les choix. Pour toi, t'imposer. Parce que c'est comme si que tu dois dire à certaines personnes, oh, c'est ma vie. C'est mes choix. C'est mon bien-être. Je veux ça, en fait. D'accord ? D'accord ? Ouais, prendre de la hauteur. Tu es... Au niveau professionnel, tu es amené à prendre de la hauteur sur un enfermement, sur le fait d'être... de t'être isolé. D'accord ? On te parle d'un beau changement. Ok ? Sortir de ta grotte au niveau professionnel. Voyager pour sortir d'un ennui au niveau professionnel, voyager ou prendre de la hauteur pour sortir d'un ennui professionnel et on te dit qu'il va y avoir du changement. Ok. Mais c'est très bien. On va voir au niveau de tes centres énergétiques, belle âme. couronne, coronale. Tu dois prendre conscience que ton ange, tes anges, l'univers répondent à tes questions. Tu dois prendre conscience qu'il te faut prendre ce temps pour observer la réponse de tes anges, de l'univers. En rappel, observe les nuages, on te dit. Prends conscience qu'il te faut observer les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ok. Au niveau du troisième œil, on te dit que ce qui bloque ce que tu sais être juste et bon pour toi, ce sont tes pensées négatives. Ton intuition te dit, ton intuition te permet de réaliser tes désirs. D'accord ? Enfin, ton intuition te pousse à réaliser quelque chose que tu désires ici. D'accord ? Mais c'est tes pensées qui peuvent bloquer ton intuition. C'est tes pensées négatives qui bloquent ton intuition. D'accord ? Donc, pense positif. Des pensées positives pour être en accord avec ce que tu sais être juste et bon pour toi. Au niveau de la gorge, belle âme. Croix au miracle. Alors, on te parle de communication miraculeuse. alors, je ne sais pas, tu prends comme ça résonne. La connaissance de l'expression, on te disait au début, si tu as écouté. La connaissance de l'expression et on te dit au niveau des communications, il y a des miracles, il y a un miracle. Des communications miraculeuses. Prends comme ça résonne. De toi à toi. donc, ton enfant intérieur te dit que la famille et tout ce qui compte soient toujours convaincus de cela. D'accord ? La famille et tout ce qui compte. Et la famille, ça peut être une famille de sang, une famille d'âme, ton voisin, tes amis, peu importe. D'accord ? Tes voisins, tes amis, tout ça. En fait, on est en train de te dire pour ton bien-être, entoure-toi des personnes de la famille que tu construis. D'accord ? Que tu décides d'avoir. Donc, des personnes qui vibrent comme toi. ton enfant intérieur te dit qu'il y a des personnes qu'on me renvoie, il y a des personnes qui te bloquent, il y a des personnes qui ne t'encouragent pas. Tu crées ta famille, tu la crées. C'est toi qui décides de qui est composée ta famille, de qui ou de quoi. Enfin, bref, on te dit qu'il y a des personnes qui tentent peut-être de te ralentir, de te bloquer. D'accord ? Mais on te dit ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Ne te laisse pas bouffer, envahir par l'opinion des autres, en fait. D'accord ? Au niveau du plexus solaire, de tes émotions, au niveau émotionnel, on te dit lorsqu'une plume virevolte de l'au-delà, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Ok, au niveau émotionnel, tu vas être rempli d'émotions, mais d'émotions, d'amour, grâce à une plume belle âme, ce mois-ci. et on te dit que c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Ça peut être cet être cher également. En tout cas, voilà, les anges sont toujours là, toujours à tes côtés, ton ange gardien, il est toujours là, les êtres de lumière, ils sont toujours présents et tu as également la présence peut-être d'un être cher. tu vas ressentir qui est là le jour où cette plume va descendre de là-haut et tomber devant toi, venir à tes pieds. D'accord ? On me dit bien que c'est une plume qui va descendre, tu vas la voir tomber. C'est pas une plume que tu vas voir par terre. Non, tu vas la voir tomber, cette plume. D'accord ? Au niveau du sacré, tes désirs, eh bien, ce que tu penses est ce que tu crées. Donc, pense positif par rapport à ce que tu désires pour pouvoir le créer, ce désir. D'accord ? On te disait, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs, ce que tu penses et ce que tu crées. Ça, c'est par rapport à ce que tu désires. D'accord ? Et ce qui va s'ancrer, belle âme ? Eh bien, écoute, c'est toi, l'être pur, un être pur de l'univers. D'accord ? Et ta beauté va irradier de l'intérieur. Oh, c'est beau, j'adore. Ok. Tu vas prendre ta place, là. Ok ? Prendre ta place, t'ancrer. Eh, c'est beau, j'adore. On va voir le message de ton enfant antérieur. Tu as la mère Loi. Loi. Ouais, l'arcane 3. la mère Loi. Loi. Ok. On te dit, ton enfant intérieur, te dit, les guides, qui tu veux. Il existe un lien, je vais te la mettre là. Il existe un lien très net entre l'antique mystère égyptien de l'œuf d'or et notre impératrice des contes de fées, la mère Loi. On peut également trouver de nombreux liens entre Loi, qui a pondu l'œuf d'or, et une grande figure de mère de l'Égypte antique. La mère Loi porte un chapeau pointu comme une couronne égyptienne. Bon, je vais te l'approcher un petit peu plus. Est-ce que tu la vois mieux, là ? Je pense. Voilà. Donc, attends. La mère Loi porte un chapeau pointu comme une couronne égyptienne. Les origines de ce conte remontent à l'Égypte antique où elle était à tort, mère par excellence, incarnée dans l'Oie du Nil. C'est elle qui a pondu l'œuf d'or du soleil. Autrement dit, c'est elle qui a donné naissance à Ra, le dieu soleil. Le disque solaire était parfois appelé l'œuf de l'Oie. L'Oie du Nil recevait aussi parfois le titre de créatrice du monde car elle avait créé tout l'univers en pondant un œuf du monde primordial. Vénus, la planète maîtresse de l'impératrice du tarot traditionnel et de la mère Loi, était représentée dans l'Antiquité sous les traits d'une vache ou d'un taureau. Le signe zodiacal du taureau est régi par Vénus. Il était souvent donné à la déesse Vénus le titre de grande vache qui a donné naissance au soleil. Quant à l'œuf du monde qui allait devenir la lune, c'est la grande déesse des ténèbres ou mère nuit qui l'a engendrée. Du moins, est-ce ce qu'affirme Orphée, donnant ainsi un sens plus profond à cette cantine enfantine où la vache a sauté par-dessus la lune. La mère Loi est la personnification de la terre-mère qui dispense de chaque âme humaine, qui dispense à chaque âme humaine l'abondance de la vie. Le hiéroglyphe représentant l'œuf du monde était le même que pour l'embryon dans la matrice maternelle. La mère Loi nous apporte poésie et énigmes ainsi que les profonds secrets chantants et fantasques contenant dans le cœur d'un enfant. C'est en quelque sorte la coucheuse de notre conscience mentale essentielle la lumière rayonnante du soleil et de nos sentiments et émotions la lumière réfléchie de la lune. La mère Loi en tant qu'impératrice des cartes de l'enfant intérieur nous offre l'unité avec la totalité du monde et tous les règnes de la nature. Elle stimule notre amour des fleurs des herbes des herbes des arbres des oiseaux des animaux des rochers des pierres précieuses et du sol lui-même. Lorsque nous sommes un avec elle nous sommes un avec les forces de vie du cosmos. Quand cette carte apparaît ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuf du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves les indices sur l'avenir. ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leurs œuvres de magie dans votre esprit et votre cœur éthérique ou énergétique. Il était 33-3. Prenez conscience que chacun des chakras ou centres de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère Loi est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité de votre univers. Donc, c'est la carte de l'impératrice comme tu l'as compris. Et voilà, belle âme Sagittaire, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite moi un merveilleux mois de mars avec mes mille bisous. Bien évidemment, également, tout mon amour. Et je te dis à bientôt, belle âme. Bye bye.